Yo les Trasheurs, 2019 et 2020 ont beau avoir été assez calmes en termes de jeu vidéo, ces deux années nous ont offert des bosses juste incroyables. Tous les ans depuis 2017, on fait un top de ceux qui ont marqué l'année par leurs difficultés, leurs beautés ou leurs mécaniques de jeu. En 2019, on a raté ce rendez-vous, on va rattraper ça et vous allez voir, ça va taper fort. Ah oui, cette vidéo est sponsorisée par le RPG Genshin Impact, on vous en parle plus tard dans la vidéo. Le roi des rats, Last of Us 2 Avec ses 20 millions d'exemplaires vendus, Last of Us s'est positionné comme l'un des meilleurs jeux Playstation. En 2020, tout le monde attendait sa suite et elle n'a pas déçu. C'est l'histoire d'un monde touché par une sorte d'épidémie de zombies mais avec des champignons. Ils ont transformé des humains en ces espèces de monstres rapides, forts et dégueulasses. Dans le 2, à un moment de l'histoire, vous vous retrouvez dans un hôpital à la recherche de matériel médical. Bémol, c'est dans cet hôpital où la pandémie a commencé. Au début, tout va bien. Les locaux sont clean, mais au fur et à mesure que vous aventurez, vous commencez à voir de la chair pourrie sur les murs, des brancards avec des patients dévorés par les champignons. On imagine bien l'horreur que ça a été. Puis, vous arrivez devant la salle, la toute première zone de quarantaine. L'endroit où les militaires ont stocké les premiers infectés, des centaines de personnes entassaient la pendant 25 ans, formant un gigantesque amas de chair infectée. Qu'est-ce qui a bien pu sortir de ça ? Vous le découvrez une fois arrivé dans l'ambulance. Tout semble calme jusqu'à entendre un bruit. C'est lui, le roi des rats, un amalgame d'humains fusionnés. Aucun rapport avec le youtubeur, mais une référence à un phénomène de rat qui s'entremêle la queue. Le boss fait peur. Et pour ne rien arranger, vous devez le vaincre dans le noir total avec votre seule lampe torche comme source de lumière. Il est rapide, fort et peut vous envoyer de l'acide. Comme tout infecté, il est vulnérable face au feu. N'hésitez pas à utiliser lance-flammes, grenades et munitions incendiaires. Mais ne baissez surtout pas votre garde et gardez bien vos distances, car lorsqu'il vous charge dessus, impossible de l'arrêter. Et c'est pas fini. Regardez ce qui se passe quand il prend trop de dégâts. Se sépare de lui un genre d'hybride qui va vous attaquer séparément, invincible tant que vous n'avez pas tué le roi des rats. Si vous aimez ce genre de boss dégueulasse, on a aussi eu un Plague Tale avec littéralement une mer de rats, ou Death Stranding et ses échoués. Là aussi, ce sont des amalgames de personnes mortes qui peuvent former des trucs comme des lions, des baleines ou des géants décapités qui font pleuvoir des méduses. L'ennemi principal du jeu est l'inquisitrice Sith Trilla. Vous allez la combattre 4 fois, et quoi que vous fassiez au début, c'est perdu d'avance. Elle est juste trop forte, trop rapide et plus expérimentée que vous. Heureusement, à chaque fois, vous serez sauvé par le scénario. Ce n'est qu'au dernier affrontement, en tant que boss final, que Trilla vous montrera toute l'étendue de sa puissance. Ses attaques seront plus surprenantes, plus techniques, elle peut lancer son sabre vers vous comme un boomerang, et créer des ondes de choc avec la force. Après un long combat, elle tombe enfin, mais votre victoire ne sera que de courte durée. Jamais Dark Vador n'aura été aussi badass. Il tue tout le monde d'un seul coup, et vous vous retrouvez seul, face au site le plus craint de toute la galaxie. Vous essayez de le combattre, mais vous comprenez vite que vous n'avez aucune chance de gagner. Il faut fuir. Mais lui, il ne veut pas. Il vous bombarde de plates métalliques, détruit les plateformes sur lesquelles vous êtes, vous rattrape jusque dans votre ascenseur, et vous fait même quelques surprises. Finalement, il arrive à vous transpercer avec votre propre sabre, ça ne sera que de justesse que vous arriverez à vous sauver. Si j'aime autant ce boss, c'est finalement qu'on ne l'affronte jamais. Sa puissance, sa menace, se font tellement sentir, que quand surgit l'écran de fin, on est presque soulagé de n'avoir pas eu à le combattre. Le Serpent Blanc, Sekiro Sekiro a beaucoup fait parler de lui en 2019. C'est un jeu très difficile qui a rebuté beaucoup de monde. Et c'est bien dommage, parce qu'il nous a offert toute une série des meilleurs boss de ces deux dernières années. Le singe gardien qui même décapité continue à vous attaquer avec sa tête dans la main, le démon de la haine qui vous offre un combat flamboyant en pleine nuit, ou encore le dragon divin, un duel dans les nuages contre cette créature à l'épée gigantesque. Pour le vaincre, vous devez détourner la foudre avec votre sabre pour lui balancer, c'est juste ultra stylé. Mais le plus mémorable et difficile restera sans aucun doute, Ichin Ashina, votre mentor ressuscité. C'est pas pour rien qu'on le retrouve aujourd'hui dans tous les tops des meilleurs boss de ces dernières années. Il est rapide, peut vous dash dessus, et ses enchaînements peuvent vous tuer directement, si vous laissez la panique prendre rôle dessus. Sabre, lance, pistolet, foudre téléguidé, tout un arsenal utilisable, quelle que soit la distance. L'affrontement est long, difficile, et nombreux sont les joueurs à tenter de relever le défi de ne prendre aucun dégât, avec plus ou moins de réussite. Aussi étonnant que ça puisse être, ce n'est pas lui que j'ai le plus aimé, mais un boss secondaire, le grand serpent blanc. En vrai, c'est même pas un vrai boss. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous infiltrer, il ne faut surtout pas que ce serpent vous voit, sinon c'est la mort. Il se faufile partout, son corps semble infini, ses mouvements irréguliers, vous vous sentez impuissant. Vous voulez savoir comment le battre ? Vous le tuez dans son sommeil, en lui transperçant la tête par derrière. C'est pas très chevaleresque. Dommage qu'on n'ait pas eu l'opportunité de le combattre à la régulière. Affronter un être cher, Ghost of Tsushima. Devoir tuer quelqu'un qu'on aime dans un duel aussi épique que déchirant, c'est toujours des grands moments de jeu vidéo. Et ces dernières années, on en a eu quelques-uns. Le premier qui vous vient sûrement en tête, c'est le Tinkerer, le boss de fin de Marvel Spider-Man, Mills Morales. Vous découvrez que sous son masque, il s'agit ni plus ni moins de votre meilleur d'amis d'enfance et un peu votre crush. Elle est le leader d'un groupe terroriste anticapitaliste qui, dans son désir de vengeance, menace de détruire la ville entière. Faut-il encore une fois être un garçon trop gentil et tenter de l'aider ? Non, vous êtes Spider-Man. Votre rôle est de sauver la population. Meilleur ami ou non, il faut vous battre et quelqu'un devra mourir. Ce genre de dilemme moral, vous le retrouvez dans un duel de boss juste somptueux dans Ghosts of Tsushima. Vous y incarnez Jin Sakai, un samouraï pris dans une guerre contre l'invasion mongole du Japon. Pour sauver ses terres, il va devoir se détourner des codes du samouraï, utiliser l'assassinat furtif ou poison. Bah oui, face aux barbares, il n'y a pas de duel d'honneur. Reste que ces méthodes feront honte à votre oncle, celui qui vous a élevé, votre figure paternelle. Il en est de même pour le shogun, l'empereur du Japon. Non seulement vous salissez l'honneur du pays, mais surtout votre renommée, votre statut de sauveur, est en train de mettre en danger le trône. Il décide donc d'ordonner votre exécution par les mains même de votre oncle. Un combat tragique vous attend dans le cimetière familial recouvert de feuilles. Avec un tel décor, au soleil couchant, vous savez que ça va être incroyable. Tout se fait dans l'honneur. Vous écrivez votre testament les larmes aux yeux, échangez vos derniers mots sous forme d'un poème. Vous contemplez une dernière fois le paysage. Ce soir, l'un d'eux va mourir. Le combat est incroyablement stylé. On sent les lames s'entrechoquer, les feuilles s'envoler. Votre oncle est fort, mais vous allez gagner. Vous avez alors le choix d'épargner ou de tuer celui que vous considérez comme votre père. Si vous l'épargnez, vous prouverez qu'il n'y a plus une once d'honneur en vous et votre oncle vous reniera à jamais. Si vous choisissez de l'exécuter, vous ferez preuve d'honneur, il sera fier de vous, mais quoi qu'il arrive, vous ne pouvez que perdre. Sephiroth Final Fantasy VII Remake Comment ne pas parler du boss le plus iconique du jeu vidéo qui s'est offert son remake en 2020 ? Est-ce que le combat sera aussi légendaire qu'à l'époque ? Bah, en fait, il est très différent. Pour la simple et bonne raison que le remake n'est qu'une petite partie de l'aventure en attendant la suite. Ce combat contre Sephiroth à ce moment n'était juste pas là dans le jeu original. Sephiroth est un super soldat dans lequel on a injecté des cellules extraterrestres, celles de Génova. Depuis, il est convaincu que Génova est sa mère et il veut fusionner avec l'énergie de la Terre pour en devenir le dieu vivant. Vous, le héros, êtes aussi contaminé par les cellules de Génova. Sephiroth, reconnaissant en vous une sorte de frère et surtout un élément de son plan vous entend constamment afin de faire de vous sa marionnette. A la fin du remake, vous vous battez enfin contre lui. Ou plutôt, une manifestation de lui. Est-ce que ça lui enlève du badass ? Non. Dans ce combat, tout est épique. L'arrivée en scène du boss, le décor, la musique, on reprend totalement l'ambiance du film FF7 Adventure Run avec un duel aérien au sommet. Le combat est en trois phases. Une phase de duel solo, une phase avec vos alliés qui vous rejoignent peu à peu et enfin, une débauche de puissance. Attention à ces Shadow Flare, des sphères d'énergie noire qu'il faut absolument éviter. Si vous aimez les méchants avec des cheveux blancs et des gros épées qui font de la voltige, j'ai peut-être un autre boss bonus à vous proposer Virgil, The Devil May Cry 5. C'est le frère de Dante, le héros. Un duel que tous les fans attendent depuis plusieurs opus. C'est pas un petit joueur, son sabre peut littéralement couper la réalité et traverser les dimensions. Il est tellement rapide qu'on ne le voit pas dégainer son sabre. Quand il fonce vers vous, c'est comme s'il se téléportait. À un moment du combat, vous vous transformez tous les deux en démon pour vous foutre des patates avec encore plus de puissance, mais vous vous faites interrompre. C'est Nero, le héros du jeu précédent, le fils du méchant, et donc votre neveu. Ouais, c'est un peu compliqué l'histoire de famille. Voilà maintenant que vous l'incarnez et vous devez démonter votre propre père. Child Genshin Impact. Non mais attendez, je ne vais pas vous spoiler, c'est le sponsor de la vidéo. Figurez-vous qu'il y a des boss dans Genshin Impact. C'est un vrai jeu, un RPG complet avec son scénario et un vaste monde à explorer. Vous pouvez planer, grimper sur les murs, on se croirait presque dans Zelda. Tout ça gratuitement sur à peu près tous les supports existants. Il y a bien sûr un aspect gacha avec des invocations de nouveaux personnages pour les collectionner ou pour affiner vos stratégies de combat. Ça fait complètement partie du fun que ça peut procurer. Normal que c'est devenu en même pas 6 mois l'un des jeux mobiles les plus téléchargés au monde. Cette semaine, grosse nouveauté sur le jeu avec la 1.5. De nouveaux boss bien vénères, de nouveaux personnages super stylés, de nouvelles escapades et une amélioration des graphismes du jeu. Sur PlayStation 5, on passe même sur 4K, à 60FBS, ce qui permet de contempler le pic de Kingwing plus beau que jamais. Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement en description. Shriak, Ori and the Will of the Wisp. On ne présente plus cette licence majeure des jeux de dé modernes. 2020 nous aura offert sa suite, tout aussi somptueuse. S'y trouve un boss mémorable, Shriak. Une chouette géante, corrompue par les forces du mal, qui tue tous ceux qui s'aventurent dans son territoire et qui essayent de rétablir la lumière dans le monde. Tout au long de votre périple, l'affrontement vous est teasé, le boss n'apparaît qu'en fond du décor. Vous devez échapper constamment à sa vigilance. Il vous attaque, il tue votre ami, la peur monte. À un moment dans le jeu, vous rencontrez Wall, un boss surpuissant que vous n'arriverez pas à tuer. Quelle surprise alors quand vous découvrez son cadavre dans le territoire de Shriak. Si un boss si puissant a été vaincu, comment allez-vous pouvoir le battre ? Finalement, quand vient l'affrontement, c'est sublime. Écoutez-moi cette musique. Vous aurez deux phases de combat, coupées par une phase de poursuite. Le boss sera tellement énervé qu'il ira jusqu'à détruire des montagnes et des forêts juste pour vous dégommer. À la fin, il est gravement blessé. Il rejoint le nid de ses parents adorés, pétrifiés par la corruption du mal. Maintenant, tu peux mourir. Il y fait si chaud dans leurs bras. Terminons avec quelques mentions honorables. des boss stylés, mais moins que ceux dont on a parlé. de ses parents adorés, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, parmi notre sélection, quel est votre boss favori de l'année 2019-2020 ? On se donne rendez-vous en 2021 pour un nouveau classement. D'ici là, abonnez-vous pour ne rien manquer. En plus, ça nous fait plaisir. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada